... ... Oui, c'est incroyable, parce qu'on ne peut pas parler comme ça sur une chaîne de télé en disant que l'est star, donc, elle ne doit pas être noire. Comment expliquer ça ? Voilà, c'est ça. Elle dit que l'est star, elle ne peut pas être noire, mais moi, j'aimerais lui poser la question suivante. L'hôpital Nyong'o, elle est bleue ? Viola Davis, elle est violette ? Non. Elle est noire. Naomi Combelle, elle est grise. Elle est noire. Ah, voilà, donc, je crois qu'elle a peut-être un problème de vision. Voilà, donc, son miroir a été fait en Chine, donc, ça fait un mauvais réflexe. En tout cas, je pense qu'elle s'est certainement très mal exprimée. C'est vrai qu'elle a demandé pardon, elle a présenté ses excuses pour ce dérapage sur cette chaîne de télé, mais je pense qu'elle voulait parler, justement, des personnes qui se dépigmentent volontairement la peau. Dans ce cas de figure, être une personne de couleur noire, ça ne passait pas. Pour elle, c'est son point de vue. Oui, voilà, donc, elle dit pour ses dédouanés que c'est à cause des Congolais qui préfèrent les femmes claires. Oui. Est-ce que ça, c'est une excuse ? Donc, si les Congolais préfèrent les femmes de couleur verte, donc, elle allait se mettre en vert pour plaire aux Congolais ? Et donc, moi, maintenant, pour prouver que les Congolais aiment les femmes noires, moi, en tant que procureur de la République, je vais convoquer plusieurs Congolaises noires qui vont passer la nuit avec moi à l'hôtel. Comme ça, je vais prouver que les Congolais aiment les femmes noires. Oh là 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 là, vous n'avez pas besoin de faire ça, monsieur le procureur. Non, mais ça, c'est une preuve indéniable. Parce que si sur 30 jours, je prends 30 Congolaises, une Congolaises par nuit, une Congolaise bien noire, naturelle, je vais prouver républiquement que les Congolais aiment les femmes noires. Comme ça, les femmes vont arrêter de se décaper la peau. Ah, mais on va s'excuser. Enfin, on va s'excuser pour elle. Je pense que c'est un dérapage, voilà. C'est quelqu'un qui, des fois, sort des énormités. Elle est un peu simplée comme ça. Mais en tout cas, elle a un public, elle a des fanatiques. Congolaises, surtout, qui regardent son actualité. Surtout qu'elle fait partager dans ses réseaux sociaux son quotidien grâce à Bici. Je dirais que c'est plus qu'un dérapage, c'est carrément une conduite sans permis. Donc, elle ne doit plus être entre les deux. Si elle ne veut plus être noire, la République va lui offrir une piscine d'eau d'Isabelle. Comme ça, parce qu'il est directement de l'autre côté. Oh là là. Oui. Grâce à Bici est bel et bien tombée en disgrâce parce que son seul et unique rêve est de devenir un membre de la famille des... De la famille des quoi ? Oui. La famille des... Simpson. Oh là là, on est pas gentil. Merci, Phil. Ciao, africains. Tu m'as bruiti, tu m'as bruiti, tu m'as bruit comme Niki. Enfant, tu m'as validé, tu m'as validé. Taka, Oscar, tu t'es bien, les news des stars. À chaque fois, je fais un nom. Cali de Phil et à demain à la même heure dans cette émission pour une nouvelle théorie. En attendant, c'est le retour des meilleurs sons d'affection.